Le suspense n'aura duré que quelques jours. Le président Alassane Ouattara a décidé de reconduire dans ses fonctions, Patrick Hatchi à la tête du gouvernement ivoirien. Le chef de l'État ivoirien a trahi le secret de cette reconduction, du natif de la May, ce mardi 19 avril 2022, lors de son message sur l'État de la Nation devant les deux chambres du Parlement ivoirien, réunis en Congrès. Patrick Hatchi reconduit à son post-joint au téléphone pour avoir confirmation de cette nomination, un membre du cabinet du premier ministre démissionnaire confirme l'information, précisant que l'information devrait être rendue officielle dans un communiqué publié dans le courant de la semaine. C'est le mercredi 13 avril dernier que Patrick Hatchi a déposé la démission du gouvernement sur la table du président Alassane Ouattara. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre de ministres du gouvernement. Une nouvelle équipe, resserrée d'une trentaine de membres, contre 41, devrait être nommée cette semaine pour mieux tenir compte, de la conjoncture économique mondiale, a précisé le président Alassane Ouattara, en acceptant la démission de l'équipe gouvernementale. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre de ministres du gouvernement, a déclaré le président Ouattara. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire, a-t-il ajouté. Lire aussi Côte d'Ivoire, Thiemoko Meiletekone, nommé vice-président de la République Patrick Hatchi, faut-il le rappeler, était pressenti au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, en remplacement de Daniel Kablant d'un camp, démissionnaire de février 2019. Le président, Alassane Ouattara, a finalement décidé de nommer à ce poste, Thiemoko Meiletekone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Patrick Hatchi, conserve donc son fauteuil de premier ministre. Avec la prochaine équipe gouvernementale qui s'annonce resserrée, il aura la lourde de s'attaquer au réel problème des Ivoiriens.